Bonjour et bienvenue à Gégétaro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères vierges. On va regarder, nos chères vierges célibataires, on va regarder c'est quoi l'énergie qui sera présente pour vous en amour dans le mois de septembre 2024. Oui, j'ai bien dit le mois de septembre 2024 au gros complet. C'est un mois pour moi qui va être très occupé, donc je n'aurai pas la possibilité de faire deux tirages. Donc, on va avoir qu'un seul tirage pour le mois de septembre. Alors, mes chères vierges, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois, la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chères vierges, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laissez aller. Peut-être que je n'ai pas de message pour vous directement ce mois-ci. Alors, mes chères vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le mois de septembre, mes chères vierges, c'est une blataire. À quoi s'attendre ici? Une blataire, je ne vous aià pas de témoin, je ne vous ai pas de témoin. Je ne vous ai pas de témoin, je ne vous ai pas d'ämä. ok je vais essayer de donner accès aux cartes et l'énergie ici générale de la lecture c'est le roi de bâton ok en tout cas dans le milieu ici mes chères vierges vous êtes heureux ok ce que je vois ici mes chères vierges il va y avoir un nouveau départ dans une situation quelconque je ne sais pas si vous faites une rencontre mais il y a un nouvel élément dans votre vie, une nouvelle passion soit quelque chose, un nouveau départ ici avec l'as de bâton je ne sais pas si ce n'est pas au niveau sentimental, c'est peut-être juste une rencontre qui crée un déclic une passion mais les choses vont pas développer rapidement c'est comme si c'est quelqu'un que vous rencontrez un peu par hasard puis que dans le hasard des choses vous remarquez mais il n'y a rien qui est entamé sachez que cette nouvelle connexion là que vous allez avoir vous avez vous avez une possibilité de créer quelque chose avec cette personne là ok ici on le voit là même si le départ est un peu au ralenti qu'il n'y a pas vraiment une fondation de créer ce nouveau sport cette nouvelle étincelle que vous allez ressentir en croisant cette personne là ça va vous amener une certaine satisfaction intérieure vous n'êtes pas malheureux actuellement mes chères vierges vous êtes bien dans le type de vie que vous menez si vous êtes un célibataire comme on me demande qu'est-ce qui se passe pour nos célibataires en tant que célibataire vous le vivez pleinement et vous êtes confortable dans votre situation dans votre célibat donc ça se peut que vous soyez très confortable au niveau financier ça se peut que bon ben pour vous vous appréciez rencontrer avoir des amourettes et juste laisser aller si c'est le cas ça risque d'être ça aussi parce que j'ai pas de profondeur ici qui s'installe dans cette relation on voit ici que la conversation va être fluide d'entre vous et cette personne là si on est dans l'énergie ici de la reine d'épée donc c'est quelqu'un qui vous allez connecter au niveau intellectuel c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des conversations ça va être une belle profondeur comment reconnaître cette personne là ça se peut que c'est un signe d'air ça se peut que c'est un jumeau balance ou verso quelqu'un de très loquace quelqu'un qui va apprécier échanger avec vous et qui peut-être aussi va apprécier faire des activités avec vous donc mais toujours pas de profondeur c'est comme les débuts d'une connexion ici on voit avec l'énergie du 8 de coupe à l'envers c'est peut-être quelqu'un qui revient d'une situation difficile ok donc peut-être lui donner un petit peu de temps c'est peut-être pour ça qu'elle s'investisse pas au complet qu'elle s'investisse pas en profondeur dans la relation ici cette personne là j'ai l'impression qu'elle est encore en train de comment dirais-je elle est encore en train de balancer son j'allais dire son savoir-être son son état d'âme avec les actions qu'elle pose c'est pas quand je pourrais dire ça c'est pas gentil qu'est-ce que je vais dire c'est comme si vous arrivez dans sa vie vous êtes un peu son rebound girl ou rebound homme là c'est comme la personne qu'elle rencontre tout de suite après une rupture mais qui l'aide à passer par-dessus cette rupture là mais toutefois elle est pas toujours prête elle est pas elle est pas vraiment prête à entamer la relation ici c'est qu'est-ce que je perçois mais même si c'est très superficiel pendant le mois de de entre vous et cette personne là vous appréciez les moments passés ensemble vous les appréciez vous trouvez vous avez une belle connexion il y aura peut-être un petit peu de passion mais pas pas tout dépendamment de chaque personne il y en a qui sont plus rapides que d'autres mais c'est pas quelque chose avec laquelle vous allez vous prendre la tête ici on a très peu de coups dans le tirage donc c'est vraiment on est dans une énergie ici avec le roi de bâton et la reine de bâton à l'envers on est plus dans une énergie de connexion charnelle d'attirance physique peut-être un peu de fleurs mais on ne veut pas trop s'investir on est encore ouvert à d'autres relations si possible mais malgré tout vous êtes bien là-dedans mes chers mes chers mes chers vierges donc aussi on va demander aux oracles ici de nous donner un petit message pour vous mes chers vierges dans cette situation on va voir quel message qu'on vous donne pour vous guider dans cette situation pour le mois de septembre qu'est-ce que je disais c'est vrai soit vous ou la personne mais je pense c'est plus la personne qui est dans une transition comme je vous ai dit j'ai l'impression qu'elle vient de finir une relation il n'y a pas trop longtemps cette personne-là donc que vous allez rencontrer et donc c'est une personne qui est en train encore de balancer la blessure qu'elle a l'envie de commencer une nouvelle relation cette attirance qu'elle a envers vous alors ici mes chers vierges prenez ça comme ça vient appréciez les moments positifs dès qu'on est célibataire juste de rencontrer quelqu'un d'avoir quelqu'un du sexe opposé ou du même sexe ou peu importe quelqu'un envers qui on a une attirance avoir cette possibilité de converser puis de voir que c'est fun peut-être ça va aller quelque part c'est vrai que ça nous rend heureux alors sur ce mes chères vierges j'espère que la lecture elle a bel et bien résonné avec vous si oui je vous invite à aimer la vidéo à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas toujours fait et on se voit pour les lectures du mois d'octobre alors sur ce je vous dis merci et on se voit dans trois semaines environ trois semaines trois semaines trois semaines trois semaines au revoir à bientôt d'octobre Sous-titrage FR ?